Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous y trouverez le moyen de rester en contact avec lui. Voilà, ça c'était la page de publicité. Je vais être très court. Je vous remercie à Sylvie Tissot et Christine Delphi d'être venus animer ce débat. Je vais leur donner tout simplement la parole. Elles diront elles-mêmes de quoi il s'agit. Sylvie, puisqu'il a été démocratiquement décidé par tirage au sort, courte paille et autres moyens modernes, que tu prendrais la parole la première. À toi. Eh bien, bonsoir. Je vais intervenir ici en tant que sociologue, bien que je ne sois pas du tout spécialiste des médias ou même du genre. Mais aussi en tant que militante féministe, donc avec une certaine manière, je pense, de regarder la télé ou de lire les journaux. Et aussi en tant que membre d'un collectif, les mots sont importants, qui, à travers son site, se veut un espace de critique des médias et aussi un espace de critique féministe des médias. Alors, pour aborder cette question du sexisme dans les médias, je me suis dit qu'il pourrait être utile, et que c'était un peu dans l'esprit du temps, de relire le petit livre de Bourdieu sur la télévision et essayer d'y piocher quelques outils pour essayer de comprendre un peu mieux cette question qui nous intéresse, le sexisme dans les médias. Alors, dans ce livre, Bourdieu parle d'une chose intéressante et déterminante dans la production médiatique. Ce sont les catégories de pensée des journalistes. En gros, ce qu'ils voient et ce qu'ils voient pas, leur univers mental, leur vision du monde. Et Bourdieu reprend, pour parler de ces catégories de pensée, l'image assez parlante de lunettes. Et les journalistes, comme tout le monde d'ailleurs, voient le monde à travers certaines lunettes. Et ces lunettes, bien sûr, ne sont pas naturelles, mais sont une construction sociale. Et effectivement, les journalistes portant ces lunettes sont aussi portés à nous montrer le monde social à travers ce même filtre. Alors, comment fonctionnent ces lunettes ? Bon, Bourdieu en a beaucoup parlé. Il y a une chose dont il a moins parlé, en tout cas à propos de la télévision, c'est le rapport de ces lunettes avec la question de l'égalité femmes-hommes, ou du féminisme. Or, ces lunettes, ces manières d'envisager le monde social, sont bien sûr calquées sur la définition politique des problèmes sociaux, comme l'explique bien Bourdieu, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes légitimes, dont il est légitime de parler, et d'autres dont il n'existe tout simplement pas. Et il me semble, et je crois que c'est une des clés du sexisme aujourd'hui des médias aussi, c'est que la question des violences envers les femmes est une non-question, sauf dans les banlieues, bien sûr, sauf quand il s'agit de parler de la violence faite aux femmes dans les banlieues, ce qui, Christine l'a montré, est une approche non seulement raciste, mais aussi sexiste. Alors, une non-question dont, on pourrait dire, l'invisibilité est inversement proportionnelle à la visibilité et au caractère d'évidence de toute une série d'autres questions, la question de l'insécurité, de la dette publique, du voile islamique. Alors, pour revenir à ces lunettes, je crois qu'un des effets de ces lunettes, c'est bien sûr d'occulter ou d'invisibiliser certaines questions, mais c'est aussi occulter totalement le prisme du genre pour aborder cette question. Et un article récent de Catherine Marie, de ce point de vue-là, justement, était intéressant à propos du chômage des femmes, puisqu'elle notait que dans les médias, il est très très courant, ou dans les débats publics, il est très très courant de parler du chômage des jeunes, du chômage de longue durée, du chômage des seniors, mais absolument jamais du chômage des femmes. C'est un prisme qui n'est jamais utilisé, alors que, comme elle le soulignait, par exemple en Grèce, il y a plus de six points de différence entre le taux de chômage des hommes et des femmes. C'est un angle d'analyse qui n'est tout simplement pas existant. Alors, toujours dans la suite de ça, on pourrait s'interroger aussi sur les raisons pour lesquelles n'est jamais commenté le fait que le vote pour Sarkozy ou l'extrême droite est massivement un vote d'homme, massivement un vote d'homme, alors qu'au contraire, et je pensais à ça aussi, à ce décalage en lisant une chronique récente de Stéphane Guillon, qui s'inquiétait de la montée d'extrême droite en France, et qui, pour l'illustrer ça, parlait de sa concierge, donc une femme, bien sûr, qui allait voter Le Pen. De la même manière, alors chez un chroniqueur plus sympathique, là encore, comment dire, la proportion à être séduit par les thèses lepénistes, tout simplement Sarkozy, c'est aussi régulièrement incarnée par une femme, c'est plus Madame Dupuis qui est la concierge de Stéphane Guillon, mais c'est Mame Dupont, et je m'étonne quand même, enfin je m'étonnais, qu'aujourd'hui, ce soit des femmes de milieux populaires qui deviennent l'incarnation de la montée du fascisme en France, que ce soit en tout cas pour ça qu'on parle des femmes. Alors, pour continuer un petit peu mon propos, même s'il risque d'être très 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 général sur le sexisme dans les médias, et même si, comme le souligne aussi Bourdieu, bien sûr, le champ journalistique, en tant que champ, est traversé par des rapports de force, des positions bien sûr différentes, mais il me semble que ce qu'on peut quand même dire la plupart du temps à propos du sexisme dans les médias et comment il fonctionne, c'est qu'il me semble qu'il fonctionne beaucoup sur le registre de l'absence, de la négation, de l'invisibilité. C'est-à-dire qu'on ne parle pas des femmes, on ne parle pas des problèmes des femmes, on ne parle pas de l'inégalité femmes-hommes ou de la violence subie par les femmes, ou alors avec une hiérarchie, une sélection, un filtre très très féroce qui va faire que, eh bien, on va en parler quand il s'agit du directeur du FMI, mais pas, par exemple, je pense à une affaire récente qui a été très très peu traitée par la presse, pas quand il s'agit d'un élu socialiste du 19e arrondissement qui vient pourtant d'être condamné pour violences conjugales. Alors, invisibilité, absence, négation, on invite très peu des femmes, sauf dans des rôles déterminés, et bien sûr, jamais dans les rôles des experts. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très frappé, enfin, qui m'a personnellement très frappée dans le film « Les nouveaux chiens de garde », qui le montent bien, bien que ce soit jamais relevé, c'est que des mecs. Les experts sont que des mecs. Et là encore, comme le dit Bourdieu à propos des lunettes, ces lunettes, elles conduisent bien à montrer les hommes pour mieux cacher des femmes. Et je pensais aussi à ça parce qu'il me semble que le sexisme aujourd'hui s'exprime moins à travers une haine ouverte des femmes. Alors, sans doute à l'exception de certaines émissions, peut-être de radio ou dans les propos d'un Éric Zemmour, mais je pense qu'il y a une fonction bien particulière dans le fonctionnement médiatique. Alors, avec ses réserves et avec quelques nuances aussi, je pense à ces moments traumatiques, mais Christine en parlera aussi, comme ce moment auquel on a assisté avec l'affaire DSK, où là, on a assisté à un déferlement de propos sexistes inouïs, avec ces expressions de troussage de domestiques, « il n'y a pas mort d'homme », ou encore tout le vocabulaire du séducteur à la place du violeur, etc. Mais là, c'est vraiment des moments, on pourrait dire des sortes de moments exceptionnels, où des schémas de pensée se révèlent ou se donnent à voir au grand jour, alors qu'en temps réel, ils sont plutôt masqués ou en tout cas euphémisés. Alors, euphémisés, mais par contre, ce qui reste, je crois, très prégnant dans la littérature médiatique, bon, là encore, il faudrait être plus précis, c'est, à mon avis, quelque chose qui n'est jamais contesté et pourtant qui alimente directement le sexisme, c'est l'idée d'une différence des sexes. C'est l'idée que les hommes et les femmes ont des qualités différentes, ont des compétences différentes, des caractères différents des hommes, et que ça est très profondément ancré et très profondément et très, comment dire, efficacement véhiculé. Alors, on pourrait dire spontanément, bien sûr, par ce qu'on appelle les magazines féminins, qui assignent très clairement aux hommes et aux femmes des identités différentes et donc des destins, des vies différentes et des tâches différentes. Mais, je pense pas seulement, c'est pas seulement limité aux magazines dits féminins, il me semble que, dans la manière même, chez ces journalistes, on pourrait dire, au sommet de l'échelle, notamment les journalistes politiques, enfin, ceux qui sont chargés de commenter la campagne aujourd'hui, il y a, et là, je renvoie un article excellent, publié dans Les mots sont importants, qui s'appelle « Érection présidentielle, le dur et les mots en politique ». Je vous le recommande, il est très, très bien. Et il montre, justement, comment, à travers les commentaires, justement, les candidats, alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon candidat, qu'est-ce que c'est qu'un mauvais candidat, qu'est-ce qu'il faudrait que François Hollande fasse pour être un bon candidat, et il montre bien comment, en dernier ressort, le politique est bien réaffirmé comme le domaine de la volonté, de la force, de la combativité, et que tout ça est étroitement associé à la virilité. Alors, une virilité, bien sûr, hétérosexuelle, comme l'a rappelé aussi à Contrario, bon, là encore, on a fait un petit papier là-dessus sur LMSI, comme l'a rappelé Jean-Luc Mélenchon, qualifiant François Hollande de capitaine de pédalo, et j'ai lu peu de choses dans les médias, commentant cette expression du point de vue, justement, de l'hétérosexisme, parce qu'il me semble qu'il y a un message très, très clair dans cette expression, c'est que, bien sûr, lui n'en est pas un, un pédalo ou pédale, enfin, vous aurez compris l'association d'idées, qu'au final, bon, la politique, c'est quand même l'affaire des vrais mecs, qui en ont. Alors, pour revenir une nouvelle fois au petit livre de Bourdieu, sur la télévision, aussi au film Les Nouveaux Chains de Garde, qui l'explique vraiment bien, on comprend que ce qui produit ce discours médiatique extrêmement homogène, et qui rejoint totalement l'idéologie dominante, eh bien, ça ne relève pas d'une théorie du complot. Il n'y a pas d'intentionnalité dans les discours, par exemple, libéraux, acquis aux réformes, plein de morts, galitistes, etc. Mais que ces discours prennent racine dans des dispositions similaires, forgées dans les mêmes milieux sociaux, les journalistes sont maintenant issus en majorité des classes supérieures, des mêmes formations universitaires, en gros, Sciences Po, des mêmes lieux sociabilités, je renvoie aux images hilarantes du film sur le cercle. Alors, je crois qu'on pourrait reprendre cette analyse, mais en rajoutant une variable malheureusement absente à la fois de l'analyse de Bourdieu et du film Les Nouveaux Chains de Garde, c'est que, eh bien, chez les journalistes, chez les experts qu'ils invitent, donc, en grande majorité des hommes, il y a aussi une intériorisation de catégories directement liées à des socialisations masculines et ses valeurs, ses impératifs de virilité, ses intérêts, donc la défense de privilèges liées à la domination masculine, ses impensés, la position subordonnée des femmes dans une société encore largement patriarcale. Alors, pour aller un petit peu plus loin encore sur cette idée de socialisation et de socialisation aussi masculine des journalistes, il y a autre chose que produit cette socialisation masculine, ce n'est pas seulement une indifférence à la question de l'inégalité femmes-hommes, mais c'est aussi le fait qu'en tant qu'homme, on est toujours porté à se penser comme le général, opposé aux particuliers, aux différents que représentent les femmes, de sorte que la présence écrasante des hommes dans les lieux de pouvoir, dont les médias, les médias qui sont aussi des lieux de pouvoir, ne va pas être pensée comme une situation particulière ou tout simplement digne d'attention. On ne la voit tout simplement pas, je dis on, les hommes, ne la voit tout simplement pas tant elle est intégrée dans l'ordre de la normalité. Et un des effets très clairs de cette socialisation masculine, je crois que c'est que tout simplement, on peut accumuler éternellement les mêmes reportages sur l'Assemblée nationale, par exemple, passer à peu près les mêmes images éternellement et ne jamais remarquer et donc commenter le fait qu'il y a 80 ou 90 % d'hommes à l'Assemblée nationale, je dirais en plus blancs et âgés. Et c'est aussi en cela que les médias sont sexistes ou confortent directement, alimentent directement le sexisme de la société, c'est-à-dire que la surreprésentation des hommes dans les lieux de pouvoir, évidemment la surreprésentation des femmes, leur échappe totalement, alors qu'évidemment, en tant que féministes, en tant que femmes et en tant que féministes, ce communautarisme d'en haut, évidemment, nous saute aux yeux. Alors c'est ça aussi qui nous a amenés à écrire un autre papier sur LMSI. Là encore, pour faire remarquer quelque chose qui n'est pas remarqué et pas commenté, c'est la publication de la composition de l'équipe de campagne de François Hollande il y a quelques jours ou quelques semaines. Un petit texte qu'on a intitulé « Cauchemars » en référence au rêve français que nous propose François Hollande qui, si vous ne l'avez pas entendu, décrire ce rêve auquel il faut qu'on se prépare, rêve que je veux réenchanter, celui qui a permis à des générations durant toute la République de croire à l'égalité et au progrès. Donc ça, c'est le rêve de François Hollande. Alors puisqu'il s'agit d'un rêve d'égalité, de progrès, eh bien, on a regardé un petit peu de plus près cette sorte de micro-société que constitue l'équipe de campagne de François Hollande. Ce qui nous a amenés à faire, en fait, ce qu'aucun journaliste ou aucun éditocrate n'a bien sûr fait, c'est-à-dire compter des femmes. Donc, des petits calculs qui nous ont amenés à compter, finalement, dans l'organigramme, un petit tiers pour les rêveuses et deux gros tiers pour les rêveurs, avec bien sûr des pourcentages encore plus nets pour l'équipe resserrée de direction du candidat François Hollande. Alors, je vais maintenant clore en reprenant les dernières questions qui m'étaient proposées à la discussion, au débat. Comment s'opposer au sexisme des médias et dans les médias ? Je lis la petite annonce. Des médias antisexistes peuvent-ils émerger ? Trouver une audience de masse dans l'état actuel d'un monde médiatique largement soumis aux exigences de profitabilité et dépendant des revenus publicitaires ? Alors, évidemment, une des manières de s'opposer au sexisme des médias et dans les médias, évidemment, développer des médias antisexistes me semble évidemment une priorité. Mais j'aurais envie de décaler un petit peu la question puisqu'il me semble qu'une des manières aussi de faire bouger les médias, et là, en confirmité totale avec le projet de l'Esprit d'Acrimède, c'est aussi de développer une critique des médias. Encore, faudrait-il avoir aussi une critique des médias antisexistes. C'est-à-dire avoir une critique des médias aussi qui mobilisent d'autres lunettes, notamment des lunettes féministes, et il me semble qu'elles sont loin encore d'être spontanément ou automatiquement ou largement mobilisées. Alors, pour l'illustrer, et très à propos, d'ailleurs, on a reçu sur l'adresse du site Les mots sont importants un mail de Fabien que je remercie avec comme objet. Donc, il nous écrivait ce mail suite au petit texte dont je vous parlais sur l'équipe de François Hollande. Et l'objet de ce mail était « Comptez les femmes, gauche radicale, bien burnée, non mixité homme. » Et je vous le lis. « Bonjour à toute l'équipe des mots sont importants. En sorte de complément à votre article sur l'exclusion des femmes de l'équipe de François Hollande au profit des hommes, j'ai compté le pourcentage de femmes dans cette soirée sur les médias indépendants des grands financiers. » Bon, 100% de ces journalistes sont des hommes, zéro femme. En solidarité, Fab. Et donc, à la suite de ce mail, il nous envoyait la liste des invités à cette soirée. Donc, que des gens absolument très sympathiques. Cette soirée organisée par la Ligue des droits humains. Donc, il y avait Pierre Barbancel de l'Humanité, Thomas Cantaloupe de Mediapart, Manuel Domergue, Alternative économique, Alain Grèce, Jeu Monde diplomatique, Henri Maler à Crimède, Daniel Mermet, France Inter et Denis Sifère, Politis. Donc, je vous le disais, que des gens très sympathiques. Voilà, donc, je remercie Fabien de ce message puisque sans lui, je pense que je n'aurais pas osé dire ça. Voilà, donc, je voudrais en appeler aussi une critique antisexiste des médias qui impliquerait de montrer comment les médias ne participent pas seulement à la construction d'un ordre capitaliste, néolibéral, porté à justifier les inégalités les plus abjectes, légitimer la place des riches en jetant l'opprobre sur les classes populaires. Là, je renvoie aussi au film Les Nouveaux Chiens de Garde, notamment au traitement de l'affaire Outreau. C'est vraiment, c'est écœurant, mais je crois qu'il faut montrer aussi comment les médias participent très directement à la construction d'un monde sexiste où les inégalités entre les femmes et les hommes sont niées ou naturalisées et où chacun est renvoyé à un rôle particulier dans une complémentarité totalement sacralisée. Alors, c'est un peu ce qu'on essaye de faire à LMSI, de proposer cette analyse. Bien sûr, il n'y a pas que LMSI qui le fait, il y a aussi tous ces autres médias de masse qui existent, le site Les Entrailles de Mademoiselle, le blog de Mona Cholet et d'autres. Je voudrais citer aussi ce nouveau site Goudron et Plume dont je vous recommande le très beau reformatage de l'entretien de DSK avec Claire Chazal ou encore la très belle illustration qui accompagne le courrier adressé aux députés qui se sont posés à la formation, à la question de genre dans les programmes scolaires. Il y a des médias bien sûr qui existent et qui essayent de développer une critique antisexiste des médias et de la combiner avec d'autres approches. C'est en tout cas ce qu'on soulignait dans le livre Les mots sont importants qui est paru il y a un an maintenant, en 2010, qui reprend un certain nombre d'articles publiés sur le site dans lequel en conclusion on soulignait tout ce qui nous rassemblait des sites de critique des médias tels qu'ils existent aujourd'hui, bien sûr à Crimette, PLPL, le plan B et bien d'autres sites mais on soulignait aussi ce qui nous distinguait de ce qui nous semble être une conception finalement de la question sociale dans laquelle on ne se reconnaît pas c'est-à-dire une conception de la question sociale qui introduit une hiérarchie entre une question sociale qui serait la question des classes sociales et les autres les questions racistes les questions les questions de genre de sexualité qui seraient des questions sociétales hiérarchie malheureusement encore au centre de nombreux partis et de groupes de gauche et d'extrême gauche et je pense critique des médias comprise même si le dernier numéro de la revue Acrimed et cette même soirée me laissent penser peut-être que les choses sont en train de changer merci est-ce qu'il faut que je te donne la parole prends-la bonjour je suis Christine Delphi alors il y a eu énormément de publicités faites pour LMSI donc vous l'avez dit quand même je suis encore directrice de publication de nouvelles questions féministes qui est une revue et donc j'ai oublié d'apporter aucun exemplaire vous savez au moins qu'elle existe il suffit de taper le nom sur Google parce que autrement ça me rendrait très jalouse de ce très beau site LMSI et du très beau bouquin qui en effet a été publié l'année dernière c'est un site extrêmement utile pour tous les articles qu'il contient et certains de l'article aussi qui montrent quand même qu'il est d'une d'une qualité alors moi j'ai pas du tout fait le genre de préparation qu'a faite Sylvie et en fait je sais pas très bien de quoi vous parlez parce que il y a deux sujets possibles soit le bouquin l'art un toussage de domestique et cette affaire soit une espèce de petit résumé que j'ai fait pas vraiment résumé mais j'ai surligné pas mal de travail dans un rapport qui a été fait en 2008 et qui est malheureusement tout à fait d'actualité par une commission sur l'image des femmes dans les médias rapport écrit par Régide Lézy qui est inspecteur de quelque chose qui est une haute fonctionnaire qui a été à un moment la secrétaire au secrétariat national aux droits d'État secrétariat d'État pardon parce que c'est longtemps que c'est plus un ministère maintenant il n'y a plus rien qui existe elle existe encore et elle a donc fait ce rapport et qui était présidée par Michel Reiser alors il y a des tas de choses très intéressantes sur la présence des femmes dans les médias je peux vous en dire deux ou trois mots de ce que j'ai retenu que ce soit les médias alors il y a les trois grands médias il y a radio télévision et presse écrite mais ce qui est assez extraordinaire et ce qu'on peut constater en effet si on les regarde c'est d'une part que même si les femmes sont présentes elles ne sont pas présentes de la même façon même quand elles sont présentes c'est qu'elles sont présentes comme des passantes elles sont rarement identifiées il y a rarement beaucoup moins d'identification quand il s'agit des hommes et quand il y a une identification beaucoup plus fréquente qu'on les appelle par leur prénom simplement d'ailleurs il y a énormément de femmes politiques qui qu'on ne donne la parole que par leur prénom un journaliste qui dit ben Rachida qu'est-ce que vous en pensez bon c'est très rare qui disent et ben François qu'est-ce que vous allez faire maintenant ça se fait beaucoup en ce qui concerne les femmes ce qui est et comme vous le savez dans le temps béni de nos parents et surtout de nos grands-parents quand il y avait encore des domestiques les domestiques ne s'appelaient jamais que par leur prénom bon il ne faut pas faire des comparaisons osées comme ça moi je me demande alors autre chose aussi c'est que les femmes ne sont pas des experts il n'y a pas de femmes parmi les experts qui sont les gens qui sont amenés à se prononcer comme experts alors une illustration je crois assez parlante de cet état de choses c'est de voir des émissions d'experts comme par exemple l'émission d'Yves Calvi ou de ses clones ou enfants ou neveux je ne sais pas exactement qui s'appelle C'est dans l'air je crois et qui qui est là enfin moi je suis obligée de regarder des fois quand je vois parce que ma soeur la regarde je le reprend elle a même beaucoup de sympathie vis-à-vis d'Yves Calvi moi j'essaye de lui dire qu'il ridicule avec ses petits poils sur la tête mais c'est pas beau de se manquer du physique des gens et c'est vrai c'est pas beau mais quand il s'agit de lui on a du mal à résister quand même donc et bien lui il bat tous les records il peut passer une semaine sans qu'on a pour soi même une femme sur son plateau lui il n'y en a jamais il y en a une je sais pas il doit y en avoir une tous les six mois quelque chose comme ça mais les autres c'est pas bon alors ça on se rapporte le nôtre évidemment et d'une façon générale d'ailleurs très curieusement enfin très curieusement par rapport à l'idée qu'on se fait des chaînes plus cultivées dans un meilleur niveau etc on se dit aussi qu'elles vont dans le sens du progrès à la fois d'entendre parler du progrès je suis plus du tout sûre dans quel sens va ce progrès mais enfin bon disons qu'il y a quelque chose qui bouge et qui va dans un sens que souvent on appelle le progrès on a bien sort mais Arte en tous les cas bouge dans l'autre sens Arte c'est le minimum le minimum de femmes et alors ce qui est très intéressant c'est qu'il y a eu une mise à jour faite l'année dernière et ils se sont concentrés sur un petit nombre de points je dis vous voyez parce que généralement on dit pour parler d'un masculin général on ne dit pas elle et on dit il et souvent on dit il et c'est dans le langage populaire même quand on parle de femmes et qu'on en parle au masculin si vous les interviewez vous apercevrez que les gens que ça soit d'ailleurs des filles ou des garçons disent bon bah les filles ils ont fait ça c'est à dire que le masculin en effet sert de neutre un neutre qui n'est pas neutre évidemment puisque il prend la forme du masculin et alors donc là il y a eu une synthèse du rapport 2011 enfin il y a eu les rapports 2011 mais qui était uniquement consacré aux experts et bien selon les types de médias le nom la proportion d'experts par rapport aux experts est assez stable par exemple dans la presse écrite et de l'albert les experts représentent 14,6% des experts et les experts hommes représentent alors là c'est assez simple on retire 14,6% de sang je vous dis tout de suite le résultat c'est 85,4% des experts sont des hommes bon évidemment c'est pas évident de s'en douter juste en entendant la teneur des conversations au café du commerce mais ils ont quand même un niveau d'expertise apparemment très supérieur à celui des femmes alors à la télévision il y a plus d'experts de femmes c'est à dire et bien alors ça dépend des magazines d'information ou des journaux télévisés mais en vrai à la télévision il y a un taux global de 18% de femmes parmi les experts mais c'est pareil du point de vue du temps de parole je ne comprends plus ces statistiques c'est à dire vous regardez les tels que je viens de vous donner là elles sont bonnes à la radio il y a un peu plus d'experts il y en a 23% en matière de taux de présence la distribution de la parole d'expertise diffère en fonction des sujets traités c'est vrai que ça va vous intéresser c'est que il y a que 25% d'experts dans les sujets masculins alors je ne sais pas ce que c'est que les sujets masculins mais je pense que les sujets masculins c'est le football évidemment la politique françois versus nicolas pardon le mot vis-à-vis du dur etc et comment ça change en fonction d'orbite sexuelle et toutes les supplications intéressantes c'est pas seulement des sujets frivoles comme ça qui intéressent les hommes en fait qui sont des sujets masculins avec les sujets masculins c'est aussi l'environnement la guerre la société l'économie bref le monde les sujets dits féminins les sujets dits féminins je ne sais pas si c'est les sujets dits féminins la mode la mode je suis les pantalons les échappes il y a aussi les vestes les mentaux enfin il y a pas mal de sujets féminins mais il y a des sujets mixtes je ne sais pas ce que c'est un sujet mixte j'ai jamais vu vraiment un sujet mixte c'est-à-dire des luches pour les enfants j'étais pas j'ai vu même pour les sujets féminins et bien figurez vous que il y a quand même 50% d'experts hommes ou bien les sujets ne sont pas vraiment féminins ou bien les hommes sont vraiment très très forts on se demande comment est-ce qu'on a c'est la parité évidemment c'est la parité c'est la parité ils sont aussi forts que les femmes dans les sujets féminins il y a de quoi désespérer les femmes alors je vois que vous ne prenez pas ces rapports monsieur vous avez vraiment tort vous avez vraiment tort parce que ça pose des questions vraiment intéressantes par exemple madame grésil madame brésil toutes les personnes qui participent à cette commission ah mais je voudrais vous dire un truc à propos du taux d'experts etc dans cette nouvelle parce qu'ils ont fait après ils excusez-moi je retourne elles et ils ont fait une commission spéciale c'est-à-dire une commission pérenne pour surveiller sans arrêt pour faire du monitoring comme on dit en mot français de l'évolution de l'image des femmes dans les médias et dans cette commission j'ai remarqué avec la pérenne évidemment elle est paritaire attendez on ne va pas mettre quand même ça ne va pas être la révolution à l'envers on ne va pas mettre les on ne va pas faire ce n'est pas une commission féministe c'est une commission paritaire ce n'est pas pas mal il y avait Frédéric Ladelli entre autres et ça m'a intéressé parce qu'il se trouve que je connais quelqu'un quelqu'un plus exactement qui est passé plusieurs fois dans son émission et qui lui a dit un jour elle est très bien votre émission mais alors ça manque de phare et Frédéric Ladelli elle lui a répondu c'est vrai mais je ne connais pas par ailleurs il a raconté sa vie à je ne sais pas quel journal je connais lui mon adresse oui mais moi je ne le connais pas personnellement c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne me connait pas mais il ne connait pas d'autres femmes non plus et on est si peu en France vous savez pour aller me débrousser 40 millions de personnes qui se cachent dans les taillis enfin je ne sais pas mais alors par ailleurs il y avait raconté sa vie qui n'était pas où il y avait eu comment ça s'appelle ces films tu connais ça pour Henri ces films qui sont des biopiques non ? c'est beaucoup plus informé que moi non mais c'est des biopiques ça s'appelle c'est des histoires enfin bref des histoires de gens voilà c'était le genre c'était Frédéric Tadélique et alors il a inventé comment il faisait je ne sais pas quoi d'ailleurs pour séduire les filles tu te souviens pas de ce que tu es ? enfin c'était son donc en fait il connaissait des femmes il connaissait des femmes bon c'est la telle une autre chose donc on savait c'est de c'est de notoriété public que Frédéric Tadélique connaît les femmes et à l'émoignin d'en connaître mais il avait dit bon qu'il n'en connaissait pas mais alors là je vous raconte d'une façon qui peut paraître amusante alors qu'en fait à l'intérieur de moi je pleure qu'il y a une idée de ce qu'il appelle tout au long de ce rapport il revient la notion que les journalistes utilisent pour s'excuser vis-à-vis de cette commission qui les a interviewés gentiment mais quand même qui est celle du vivier d'experts bon dans leur vivier d'experts un vivier c'est c'est là où si vous voulez avant que les langoustres prennent le moment on les met à l'extérieur des restaurants un vivier c'est ça c'est un petit réservoir c'est un autre réservoir voilà donc ils ont du vivier d'experts où ils mettent les experts tout cru ils les mettent dans le vivier et bien enfin bon ils ne mangent pas qu'est-ce qu'il y a dans le vivier et ils ressortent etc ils ont un certain nombre un vivier c'est-à-dire on n'a pas toutes les langoustres on n'a pas tous les experts là ils ont un certain nombre etc et ça me fait terriblement penser à un homme avec qui j'ai travaillé qui est malheureusement décédé et avec qui j'ai travaillé dans une revue qui s'appelait Politique la revue et qui avait comme au monde enfin au monde les hommes qui font ce genre de métier il avait un carnet il avait un carnet d'adresses et sur n'importe quel sujet je veux dire on va faire un article là-dessus il ouvrait son carnet d'adresses et il avait 20 adresses si le machin n'était pas libre il y avait des trucs qui étaient libres etc donc il avait à lui tout seul pour ça il ne faut pas prendre l'image du vivier trop au pied de la lettre je veux dire ce n'était pas un réservoir plein d'eau etc c'était dans son carnet d'adresses il n'avait qu'à cliquer les doigts et il avait 20 noms sur n'importe quel sujet et dans ces noms il n'y avait pas une femme il n'y avait jamais une femme et moi j'étais en fait j'ai servi de femme à Libye à cette revue pendant trois ans mais volontairement je veux dire enfin c'est involontairement j'étais consciente de ce qui m'arrivait comme dans beaucoup de cas bon mais et je leur disais mais il n'y a pas de femme il n'y a pas de femme il n'y a pas de point de vue de genre il n'y a pas de femme il n'y a pas de point de vue de genre il n'y a pas de femme elle me disait fais-le mais moi je ne pouvais pas je ne pouvais pas être une experte sur tout donc ils profitaient de ça etc mais ce qui est très intéressant mais je n'en veux pas parce que c'était des hommes ordinaires et plutôt de bonne volonté d'ailleurs ils avaient trouvé une femme à Libye en même personne je pourrais dire il n'y a pas de femme à Libye il n'y a pas de femme à Libye mais ce qui est très intéressant c'est justement comment si vous voulez se fabrique ça cette société limitée d'interconnaissance et en fait qui est la même chose qui se reproduit dans le monde du travail parce que c'est pas seulement dans les médias c'est pas seulement dans les médias qui ont des viviers d'experts qui sont pleins d'hommes et absolument démunis de femmes et comme par hasard ce sont des hommes qui sont aussi les propriétaires des viviers ceux qui vont aller puiser dedans et pourquoi est-ce qu'ils trouvent que des hommes et que quand il va s'agir de recruter quelqu'un ou de choisir quelqu'un parmi le personnel pour avoir une promotion etc ils vont ne trouver à peu près que des hommes qui sont promouvables ce n'est pas la même chose que le vivier puisque dans le vivier vous n'avez que les gens qui connaissent les experts qui connaissent mais parmi les gens promouvables des fois par exemple ils vont accéder très bien à propos du taux de rémunération et des femmes cadres qui ont une différence de rémunération énorme avec les hommes cadres bien plus grande que la différence moyenne de salaire et de rémunération et d'importants et de boulots importants en fait il faut bien voir que ce qui est fait parce qu'on s'imagine on prend au pied de la lettre la façon dont notre société dit qu'elle fonctionne et elle dit qu'elle fonctionne au mérite aux examens formels etc ça n'est pas comme ça que notre société fonctionne notre société fonctionne comme beaucoup d'autres d'ailleurs sur la cooptation et sur la cooptation et donc sur l'informalité or dans l'informalité dans l'informalité et bien les hommes vont boire un coup avec d'autres hommes non seulement de préférence mais même d'une façon systématique parce que dès qu'ils sortent du travail entre autres où ils sont assez contraints enfin des fois ils ne sont pas tellement contraints par exemple certaines personnes ne se sentent pas du tout contraintes ni tenues à être non sexistes quand ils sont au travail bon en vain ils ne peuvent pas se lâcher complètement mais quand ils sont au café ils pensent qu'ils peuvent se lâcher complètement et ça n'est pas amusant de faire une blague sexiste sur les femmes avec une collègue femme à côté de vous c'est pas amusant ça devient gênant ça devient embarrassant etc j'ai l'air de caricaturer mais disons que ça fait partie de l'effet ça fait partie de l'effet de groupe et pour se sentir dans un groupe et ça on le sait à propos des jeunes hommes au moment où ils construisent leur virilité qui est construite par opposition au monde des filles et par opposition aux femmes et dans le monde des sportifs etc on a vu à propos de ces vous avez publié ça aussi non ? non c'est la CRIMED c'est la CRIMED c'est vous qui l'avez publié ? sur Moscato ? non 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 c'était sur je ne m'en rappelle plus pardon ? Franck ou Bolleur qui disaient qu'ils faisaient ça eux aussi de montrer leur vie pour rigoler pour créer un esprit oui c'est ça pardon ? c'est ça que j'évoque ? oui par exemple oui 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 bon et c'est pas forcément aussi extrême que ça mais il y a des moments où il faut se rassurer qu'on est un homme aussi en faisant des petits clins d'oeil à l'autre des petits signes de connivence et la connivence elle est forcément faite sur le mode j'en suis un homme aussi mais qu'est-ce que ça veut dire j'en suis un homme aussi ? c'est-à-dire le contenu c'est forcément je ne suis pas une femme c'est forcément quelque chose qui est méprisant pour les femmes bon et tandis que les femmes c'est très rare qu'elles se rassurent entre elles qu'elles sont des femmes mais ça c'est encore autre chose et donc il faut bien voir que c'est ça qui est en jeu c'est-à-dire que demander qu'il y ait une progression ou un autre traitement des femmes par les médias et bien c'est demander que les médias qui sont quand même un milieu de travail travaillent différemment que les autres milieux de travail et les médias qui sont dirigés par des hommes parce que pour l'instant bon à part Areva qui a été dirigée par une femme mais qui ne n'est plus évidemment on la regrette énormément on regrette énormément Areva aussi ah qui n'a pas disparu ah bon c'est dommage j'en regrette aussi qu'elle n'est pas évitable alors donc ces entreprises sont dirigées par des hommes et avant que je veux dire ça a l'air très facile on demande toujours des choses on demande des choses comment dire avec un modèle formel bah oui vous mettez quatre femmes de plus dans votre vivier par exemple mais c'est pas il faut pas croire que ça soit si facile que ça c'est pas si facile que ça parce que ça va vouloir dire une espèce de trahison vis-à-vis des autres bonshommes qui sont dans votre vivier qui sont vos copains qui sont vos collègues qui sont d'une certaine façon qui sont vos égaux parce que ils sont dans votre vivier d'experts parce que mais ils ont le même rang social que vous etc qui vont vous renvoyer la balle je veux dire renvoyer la balle c'est évidemment une image il faut pas le prendre littéralement tout le monde n'est pas dans le dans le oh mais non c'est dit il faut pas le prendre littéralement c'est peut-être que tu me regardes d'un air furieux non je tous je tous il faut pas le prendre littéralement et bien donc tout le temps on a mais vous savez mais vous savez quand on comprend plus tard que les autres il faut essayer de faire une façon discrète et ça compte aussi la discrétion alors bon je crois que j'ai un peu perdu de temps et que enfin pas vraiment mais bon j'espère vous rester là jusqu'à la fin de la soirée parce que j'ai encore beaucoup d'autres endroits surlignés sous-lignés il y a un peu de tout mais ah oui c'est sur les sujets aussi sur les sujets les hommes ne font pas seulement les les gens qui parlent des sujets etc etc ils sont aussi les sujets mais ça il faut pas que ça vous étonne beaucoup dans les sujets en général et je dis et si maintenant en général parce que c'est un GMTP le GMTP que tout le monde connait c'est le Global Media Monitoring Project c'est à dire c'est au niveau mondial et ça porte sur 12893 reportages qui figuraient dans les nouvelles qu'elles soient radio télévision presse de 76 pays donc ce que je vous dis c'est pas une étude c'est pas une petite étude de rien du tout et quand on a mis toutes ces données ensemble et bien les hommes représentaient donc 79% des sujets des nouvelles les personnes interviewées ou non parlent des nouvelles et grosso modo il y avait 4 hommes pour une femme c'est déjà bien qu'il y en ait une parce que en France déjà il y en a moins il y a 80 c'est pas 79% les hommes représentent 82% des personnes dont on parle etc donc grosso modo si vous voulez cette enquête que vous pouvez trouver n'importe où vous pouvez trouver vous tapez les femmes dans les médias vous trouverez l'enquête de Brigitte Brésil dans cette commission présidée par Michel Reiser cette enquête date de 2008 mais donc cette mise à jour sur un point qui est le nombre d'experts qui montre qu'en 2011 ça n'a absolument pas changé donc voilà s'il y a demandé qu'est-ce qu'il faut que ça change pour qu'il y ait une critique féministe une critique avec des lunettes de genre qui soient portées sur la presse il me semble que c'est bien ça non ? alors peut-être qu'on pourrait faire des critiques avec des lunettes de genre mais espérer que ça va changer en tous les cas ce qui est très clair c'est que même cette commission extrêmement respectable qui par exemple n'a pas parlé des revues pornographiques qui sont pourtant excessivement nombreuses ni des émissions pornographiques qui passent sur des chaînes qui ne sont même pas des chaînes payantes qui ne sont même pas des chaînes qui sont des chaînes publiques ou quasi publiques ce qui fait que pour l'instant on compte qu'environ 40% des adolescents des adolescents garçons et juste un petit peu moins des adolescents qui ont des 14 ans ont vu déjà des émissions pornographiques et c'est pas grave qu'ils voient des émissions pornographiques ça serait pas grave s'ils avaient vu autre chose mais ils ont vu à peu près que ça et leur image de la sexualité c'est la pornographie bon ce rapport ne parle pas de ça ne parle pas des aspects les plus troublants des médias que ce soit de la presse écrite que ce soit de la radio ou de la télévision encore qui parle quand même de sky rock où les femmes sont prises pour des espèces de des espèces de je sais pas quoi d'ailleurs de choses qu'il faut dont il faut se moquer et puis aussi qu'il faut culbuter et troncer bon ce qui m'amène à mon deuxième sujet j'ai quasiment non mais je après ça je repartirai sur un rapport non non je vois que vous avez peur que j'abandonne ce rapport comme tout je ne l'abandonne pas j'ai juste un internet de 20 à 40 minutes pour vous non je vais m'arrêter ici merci 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 Merci.